Il paraîtrait que M. Fadiga a fait une sortie sur M. Kanté D'accord ? Par rapport à une vidéo de M. Kanté, il paraîtrait que M. Fadiga a fait une vidéo sur moi Et donc du coup M. Djibril, Agile King, a fait une sortie sur M. Fadiga Il paraîtrait, parce que j'ai eu le coup, l'écho du moins, les jambes ont tiré, m'ont soufflé un peu dans l'oreille A propos de cette sortie de M. Fadiga Alors, je constate évidemment que c'est une vérité Parce que j'ai suivi, j'ai vu la vidéo de Agile King Il parlait de Fadiga et évidemment, j'ai jeté coup d'oeil sur la page de Fadiga J'ai vu aussi que c'était la vérité Vous savez, il faut qu'on soit clair entre nous, c'est très important Il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on soit honnête entre nous, c'est très important Sinon on n'ira nulle part Premièrement d'abord, je dirais à M. Fadiga merci Merci pour tout ce qu'il a eu à dire Je le remercie infiniment Et je le dis encore une fois Ça ne m'a pas choqué ce qu'il a dit Ça ne m'a pas choqué Parce que ce n'est pas la première personne à parler de moi Et il ne sera pas la dernière personne à parler de moi Alors, vous qui suivez M. Fadiga Vous qui suivez M. Kanté, vous qui suivez M. Agile King Il ne faudrait pas que vous soyez surpris par rapport aux propos de M. Fadiga La personne que vous suivez, qui répond au nom de M. Fadiga Vous devez savoir que c'est un homme public Et qui dit un homme public, dit évidemment des critiques et des compliments Ça c'est une évidence Je serai critiqué, voyait fort Je serai insulté, partout Je serai le cure-dent de tout le monde Des gens avant moi Des gens bien N'ont pas réussi à faire d'unanimité Des gens valeureux Des gens plus sains que moi N'ont pas réussi à faire d'unanimité Le Créateur qui est Allah et en qui nous croyons avec fermeté D'accord ? Tout le monde n'est pas d'accord Tout le monde, nous ne sommes pas tous unanimes sur l'existence de Dieu Ça c'est un fait réel Les prophètes qu'il nous a envoyés au cours des siècles et des millénaires Nous ne sommes pas tous unanimes A propos de ces prophètes qui se sont succédés Dont le dernier a été le prophète Mohamed Paix et salut sur lui Quand vous demandez un groupe d'hommes Ce groupe vous dira que Le prophète Mohamed paix et salut sur lui est un imposteur Par contre quand vous demandez aux musulmans Ils vous diront effectivement que c'est un prophète Donc ça veut dire Qu'à ce niveau Il y a un problème d'unanimité Des savants Tiennent des propos Par rapport à certaines questions de la religion musulmane Il y a des discussions autour Des gens ne sont pas d'accord Il y en a qui demandent des preuves Il y en a qui apportent des preuves Il y en a qui trouvent que ces preuves ne sont pas authentiques Donc nous ne serons jamais tous unanimes A propos de ces choses là Je ne suis personne Mais si aujourd'hui des gens se permettent de parler de moi Ça veut dire Evidemment que j'ai une importance Et si des gens trouvent plaisir à parler de moi Des gens veulent se faire de non En parlant de M. Kanté Ben Moi je dirais tout simplement Qu'il faut laisser ces gens là parler de moi Alors Je dis simplement à M. Fadiga de mettre de l'eau dans son vin Et je dis à mon frère Et Le combattant A. G. Le King De De garder la tête faute D'accord De garder la tête faute De rester calme Parce que tout simplement C'est des choses qui ne sont pas compréhensibles à tout le monde D'accord C'est des choses qui ne sont pas compréhensibles à tout le monde Et tout le monde n'a pas C'est des choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde en fait Vous savez D'abord je vais vous dire une vérité Je me permets de parler de Fadiga Parce que Fadiga pour moi Si il est blogueur C'est un blogueur indépendant Il n'appartient à aucune classe politique Ça, ça me permet de parler de lui Parce que c'est un blogueur indépendant Comme moi Je n'appartiens à aucune classe politique Si il appartenait à une classe politique Je n'aurais pas parlé de lui Parce que moi je ne parle pas Je ne m'attaque pas aux militants d'un parti Je ne réponds pas aux militants d'un parti Parce que je me dis C'est pas des gens qui sont indépendants C'est des gens qui sont dépendants Mentalement ils dépendent d'un parti politique Ok Leur intelligence c'est l'intelligence d'un parti politique Alors je ne m'intéresse pas Je ne réponds pas aux critiques Des militants d'un parti politique Mais si une personne indépendante Un blogueur indépendant Parle de moi Je me dis lui au moins je peux le répondre Parce qu'il n'appartient pas à un parti politique Voyez-vous Alors Monsieur Fadiga Il faut que Monsieur Fadiga sache que Il n'est pas mon problème Voyez-vous Il n'est pas un problème pour moi C'est un ami Nous avons tous ensemble critiqué le gouvernement d'Alpha Condé À un moment donné vous vous souvenez bien Sur la page de Tijan la puissance Fadiga c'est un ami à moi D'accord C'est un collègue On a critiqué le gouvernement d'Alpha Condé D'accord On a eu des propos rigueux Envers Alpha Condé Ensemble On a fait beaucoup de choses ensemble Pas même une vidéo pas deux pas trois On a fait beaucoup de choses ensemble Il a intervenu Lors de cette vidéo Vous l'avez écouté Alors Moi j'estime que c'est quelqu'un Qui a une certaine valeur Mais qui ne se met pas à la hauteur de sa valeur C'est tout simplement que ça Il doit comprendre que parler de moi Ça ne me fait ni chaud ni froid Je veux simplement dire à mon frère et ami Jibril Agile King De ne pas répondre Fadiga De ne pas répondre Fadiga De ne pas l'insulter De ne pas être dur envers lui De ne pas dévoiler ce qu'il sait de Fadiga De ne pas déshabiller Fadiga De le laisser tranquille De le laisser dans sa bulle De ne pas parler de la vie privée de Fadiga Ça ne sert à rien Ça n'a pas d'importance Ça n'a pas de valeur Fadiga a pensé que parler de moi ça va m'énerver Non, au contraire Je me dis il a perdu le temps Il a perdu du temps de moi ça Et Je parle spécialement Spécifiquement de ce sujet Parce que Mon frère et ami Agile King C'est impliqué dedans C'est un conseil que je lui donne Je veux simplement Qu'il laisse tomber l'affaire Qu'il ne parle plus de ça Calmez le jeu Agile Calmez le jeu Fadiga S'il vous plait Je vous en prie Calmez le jeu Agile il faut savoir que Fadiga n'est pas mon problème Et je pense que pour toi aussi Fadiga n'est pas ton problème Toi tu es militant de l'UABDG Tu es militant d'un parti politique Moi je ne suis pas militant d'un parti politique Fadiga n'est pas militant d'un parti politique Tu vois Donc Il ne faut pas t'attaquer à Fadiga Laisse-lui tranquille Dans son jeu Vous savez quand il fait des postes souvent Ça me fait tellement rire Tu vois Quand il est dans son Comment dirais-je là Yerlo Koubaya Moi ça me fait rire Quand je vois les postes de Fadiga Ça me fait rire Parce que je ne veux pas décortiquer ses propos Tellement qu'il y a beaucoup d'incohérence dedans Vous voyez C'est un frère et ami à moi On ne va pas rentrer dans ce jeu là Parce que pour des gens qui ne savent pas Ils vont dire tout à l'heure Ah non les militants de l'UABDG sont en train de s'attaquer Détrompez-vous Fadiga n'est pas militant encore moins sympathisant de l'UABDG Ok ? Si Fadiga m'attaque Il a attaqué un jeune guinéen Il n'a pas attaqué militant d'un parti politique Que cela soit clair pour tout le monde D'accord ? Il faut que cela soit clair pour tout le monde Fadiga et moi nous sommes des blogueurs indépendants On ne dépend de personne Nous ne sommes ni militants ni sympathisants d'un parti politique Alors, mon cher et ami M. Fadiga J'ai une vocation Je ne sais pas si tu as une vocation ou pas Mais j'ai une vocation Ma vocation c'est de combattre l'injustice en guinéen Ma vocation c'est de combattre l'inégalité en guinéen Ma vocation c'est de combattre le mensonge en guinéen Ma vocation c'est de combattre tout système de gouvernance Qui tentera de nous mettre, de nous maintenir toujours la tête sous l'eau Ma vocation c'est de faire en sorte que la jeunesse guinéenne soit employée Ma vocation c'est de faire en sorte que le peuple de guinéen soit un peuple digne Que le peuple de guinéen ne soit pas un peuple quémandeur Voyez-vous, ça c'est ma vocation Alors, si je combats un gouvernement Je ne combats pas un individu Tu n'es pas mon problème Fadiga Parce que, bien vrai que tu es guinéen Mais tu es qui ? Tu es qui en guiné ? Tu n'es pas gouverneur Tu n'es pas directeur Tu n'es pas ministre Tu n'es pas préfet Tu n'es pas sous-préfet Tu ne travailles Dans aucune Dans un appareil de direction de l'administration guinéenne Et même si Tu travaillais au sein même de l'administration guinéenne Si Tu ne fais rien du mal à la République de Guinée Je ne vais jamais te critiquer Je ne vais jamais parler de toi Tu vois, mon combat Je sais que tu es très intelligent Alors tu vas comprendre Il y a plusieurs personnes qui travaillent dans l'administration guinéenne Plusieurs personnes que je connais Plusieurs noms que je connais Beaucoup de personnes Si je n'ai pas critiqué ces gens C'est parce qu'en réalité Je ne détiens absolument rien contre ces gens-là Tiens, il y a un gouverneur à Cancan Il y a un gouverneur à Zerekore peut-être Certainement Il y a un préfet à Koya Il y a un préfet à Dubreka Il y a un gouverneur à l'abbé Il y a un préfet à Mamou Je n'ai jamais parlé du préfet de Massenta Parce que tout simplement Je ne détiens rien contre lui Je n'ai pas de preuves contre lui Mais le jour qu'il va faire quelque chose Qu'il va attaquer l'intégrité de la nation guinéenne Il va me sentir comme le soleil Tu vois M. Fadiga Je ne parle pas de tous les guinéens Moi je combat le système qui est en place Je ne combat pas une personne Et si une personne commet un acte Vis-à-vis de la nation guinéenne Ou qui portera atteinte à l'intégrité de la nation guinéenne Je vais combattre cette personne Jusqu'à mon dernier souffle C'est cela ma vocation C'est cela mon combat Et je vais le critiquer Par toutes les manières Dans tous les sens C'est cela mon combat C'est cela ma vision Ma vocation Donc Au complaisantin De quelque bord que ce soit Ne viendra détourner Me détourner de mon chemin Tu vois La différence entre toi et moi C'est peut-être ça Et ce que je fais Je demande au tout puissant Allah En qui je crois De garnir ma foi De solidifier ma foi Et de me donner beaucoup de résistance De constance et de persévérance Dans ce que je fais Et tu dois d'ailleurs comprendre Que si je suis venu sur les réseaux sociaux C'est pas parce que je travaille pas C'est pas parce que je veux me faire voir Mais tu sais comme toi même tu l'as dit mon cher Que tu fais partie des premières personnes Qui ont commencé à parler de la Guinée sur les réseaux sociaux Tu sais C'est pas parce que tu fais partie des premières personnes Que tu es aussi important Que tu es aussi important C'est pas parce que tu es venu Tu as été le premier Guinée à venir En France ou en Europe Que tu es le plus instruit Que tu es le plus visionnaire Que tu es le plus intelligent Que tu es le plus chanceux Non Il y a des gens qui sont venus en Europe Il y a 30 ans Ils n'ont absolument rien gagné Il y en a qui sont venus il y a 10 ans Ils ont gagné tout Il y en a qui sont venus il y a 5 ans Ils ont gagné tout Alors C'est pour te dire simplement Que c'est pas parce que tu as été Parmi les premières personnes à venir Parler de la Guinée sur les réseaux sociaux Que cela t'apporte une valeur Non, au contraire Aujourd'hui Tu démontres aux yeux des Guinéens Qu'en réalité tu n'es pas une personne Qui persévère Tu n'es pas une personne qui résiste Tu n'es pas une personne qui est constante Tu démontres encore une fois aux Guinéens Que tu es inconstant dans ce que tu fais Ça veut dire tout simplement Qu'une personne Ambitieuse Animée par une vocation réelle Dans sa vie Ne peut pas te considérer comme amie Ne peut pas marcher avec toi Parce que toi tu pousses jusqu'à un certain niveau Arrivé là-bas Quand tu vois que c'est dur Tu te retires Ça veut dire que tu n'es pas digne de confiance Tu vois un peu mon frère Les hommes les plus résistants Marchent Mains dans la main Jusqu'au bout C'est-à-dire que quand Si toi tu es Si tu faisais par exemple De l'armée romaine De l'antiquité Parce que ces gens-là Ensemble Ils faisaient la bataille Les boucliers Non Ils formaient des lignes solides Quel que soit Ok La rudité de la bataille Ils se tenaient toujours là Soit tu meurs là Mais tu ne retournes pas Pour dire que Je me suis battu On n'a pas pu faire quelque chose Moi je me retire Non Et toutes ces personnes animées De ces idées pareilles-là Dans l'armée romaine Étaient exécutées même Avant qu'ils n'atteignent Le champ de bataille C'est comme tu étais par exemple un militaire Mais des gens comme toi Ne peuvent pas faire l'armée Même l'armée guinéenne Tu ne peux pas faire Parce que tout simplement Tu n'es pas animé par une conviction réelle Parce que tout simplement En réalité quelque part Tu es un lâche Tu peux trahir Tes amis au combat Pour lire Nous sommes allés Nous sommes allés L'ennemi était fort Donc c'est pourquoi On a tiré quelques rafales Ils ont repoussé Et voilà Moi je ne pouvais pas Et je me suis retiré Ça veut dire que Tu n'es pas constant Ça veut dire que Tu n'es pas solide La raison de ma venue Sur les réseaux sociaux Je vais te dévoiler Pour que tu comprennes Si des gens comme vous Avez continué de parler De la politique guinéenne Et que des personnes intelligentes Ne s'étaient pas intéressées Au débat politique Le Guinéenne serait resté Dans la naïveté Le Guinéenne serait resté Dans la brousse Mais à un moment donné Je me suis dit C'est que ces gens La racontent Mais En réalité Ils ne parlent pas De la politique En réalité Ça c'est des gens Qui n'ont pas les compétences Réquises Pour parler de la politique D'un pays Surtout d'un pays Comme la Guinée Donc Je me dis quelque part Si la politique A un nom sale En République du Guinée C'est parce que Tout simplement Depuis que Les enfants guinéens naissent Depuis leur naissance Jusqu'à leur adolescence Jusqu'à atteindre L'âge De la maturité Ceux qui pratiquent La politique Ou ceux qui parlent De la politique En réalité Ce sont des ignorants En réalité C'est des personnes Qui manquent Complètement De cette faculté Humaine Voilà Mais Depuis que les personnes Instruites Les personnes cultivées Les personnes Intelligentes Les personnes réfléchies Ont commencé A s'intéresser A ce débat politique Sur les réseaux sociaux Vous qui étiez Les médiocres Mais qui ont commencé Les premiers Vous avez fui Vous qui n'étiez pas animés Par des convictions réelles Vous vous êtes retirés Vous qui commencez une bataille Et qu'à un moment donné Quand la bataille devient rude Vous avez peur de continuer Vous vous êtes retirés C'est la raison pour laquelle Tu t'es retiré Et c'est la raison pour laquelle Moi je suis encore là Tu vois C'est la différence Quand tu dis Les Guinéens ont choisi leur président Mais moi je fais partie De ce Guinéens là De ce Guinéens là Agile King Il fait partie de ce Guinéens là D'accord ? Les milliers de personnes Qui critiquent Alpha Condé Qui sont opposées Au gouvernement guinéen Font partie de ces Guinéens là Ce n'est pas les Guinéens Qui ont choisi leur président Mais c'est le président Qui a refusé Le président de 2010 En 2020 C'est lui qui a refusé De quitter De reconnaître sa défaite Et de quitter au pouvoir Et il a Il s'est servi de l'armée Des forces de l'ordre guinéens Guinéens de Moës Pour se maintenir au pouvoir Alors ce n'est pas les Guinéens Qui ont choisi leur président Encore il faut être intelligent Pour comprendre cela Il faut être intelligent Pour comprendre que L'armée est devenue Un organe de pouvoir en Guinée Et que le dictateur Alpha Condé S'est appuyé sur cette armée Pour se maintenir au pouvoir Ce n'est pas les Guinéens Cela montre encore une fois Ton ignorance La politique guinéenne Ton ignorance Cela montre encore une fois Ton incompétence A comprendre ces faits-là Tu vois mon frère Quand tu parles Et même quand Au moment qu'on faisait des débats Tout ça J'écoutais tes interventions Je me disais Peu Suga Je ne sais pas Je ne sais pas Il est sorti de quelle école Je ne sais pas Comment il voit le monde Je ne sais pas Comment il réfléchit Tu vois monsieur Si tu parles de monsieur Si tu parles de monsieur Canté Pour avoir des vues Ben Prends ses cadeaux Ou si tu as un contrat Avec La personne que tu défends Il n'y a pas de souci Tu ne connais pas la loi Tu ne peux pas apprendre la loi Tu ne peux pas apprendre la loi Monsieur Canté Je ne sais pas quelle filière Tu as fait à l'université Mais tu ne connais pas la loi Et tu ne peux pas m'apprendre la loi Tu vois Alors Il faut chercher autre chose Tu n'es pas mon problème Tu parles d'une femme Tu défends une femme Tu sais La première chose en politique La première notion en politique Je vais t'apprendre cela Pour être un politicien Ou pour parler de la politique La première notion à apprendre A garder soigneusement dans son corps C'est quelle notion ? La première chose Il faut être objectif Et la deuxième Il faut se séparer de l'émotion Toi et moi Il n'y a pas de comparaison Non Tu ne peux pas te comparer à moi Dans les débats politiques Tu ne peux pas à mon cher Dans un débat organisé Tu ne peux pas suivre mon rythme Tu vois Quand tu parles de femme Dans un pays Il y a des lois Une femme prostituée C'est une femme prostituée Il n'y a pas d'émotion dans ça Quand une femme Fait la prostitution C'est une prostituée Et quand on dit qu'elle est prostituée Il ne faut pas que cela dérange Une femme qui vole C'est une voleuse Quand on la traite de voleur Il ne faut pas que cela dérange la société Une femme qui ment C'est une menteuse Et quand on dit cela Il ne faut pas que cela dérange la société D'accord ? Une femme folle C'est une folle Quand on dit folle Il ne faut pas que cela dérange la société D'accord ? Alors Une femme Qui est impliquée dans une affaire Vous ne voulez pas qu'on parle de cette affaire Parce que c'est une femme Et c'est vous qui voulez m'apprendre Le respect que l'on doit avoir vis-à-vis des femmes Je te parle de la loi Tu me parles du respect de la femme ? Je te parle d'une affaire Tu me parles du respect de la femme ? Devant la loi Il n'y a pas de respect de la femme Il y a combien de femmes qui croupissent dans les prisons en Guinée ? Il y a combien de femmes que toi Fadiga tu as insultées ? Il y a combien de femmes que toi Fadiga tu as humiliées ? Tu n'as jamais insulté la femme dans son intimité ? Toi tu veux me parler du respect de femme ? Tu n'as jamais insulté la femme ? Tu n'as jamais toussé l'intimité d'une femme ? Tu n'as jamais humilié une femme ? Tu n'as jamais fait du mal à une femme dans ta vie ? Tu veux me donner des notions de morale ? Il faut changer de discours mon frère Ça ne sert à rien de s'attaquer à Monsieur Kanté Nous ne sommes pas dans ce débat là Nous sommes dans un débat politique D'accord ? Là on parle de la loi On parle de l'organisation d'un Etat Il n'y a pas d'émotion là Quand vous allez au tribunal Une femme à la barre Dans une affaire Impliquée dans une affaire On met de côté les émotions On parle de la rationalité là On parle de l'objectivité là Et je vais vous dire quelque chose Vous qui êtes tôt émotif là Vous les Guinéens Vous qui pensez que la femme mérite tout le respect du monde Je vais vous dire quelque chose Je vais être franc envers vous Et même les sœurs qui me suivent là Le respect que la femme mérite L'homme aussi mérite le même respect Et vous savez C'est l'homme qui crée Quand je dis homme C'est avec grand H C'est l'homme qui crée les conditions de respect C'est la femme La femme qui veut le respect Crée les conditions de respect Une femme qui ne se met pas dans les conditions de respect Même si elle pleure, elle crie au respect On ne la respectera jamais Un homme qui ne crée pas les conditions de respect Même si tu cries partout pour avoir le respect Tu n'auras jamais le respect Le respect ça ne descend pas du ciel Tout être humain mérite le respect Et quand on parle de la loi Quand on parle du droit en Guinée Tous les enfants Que vous soyez homme, femme, enfant, garçon Vous êtes égaux en droit et en devoir Il n'y a pas femme dedans Il n'y a pas garçon dedans La loi c'est la loi Mon cher Tu sais, à un moment donné je te voyais faire des trucs, des clashs avec un certain Bangalikaba Le passage Je te voyais faire des clashs Il y avait des injures de femmes là Tu répondais Il t'insultait Toi aussi tu répondais C'est toi qui veux donner des notions aux gens Qu'est-ce que tu as perdu ? Qu'est-ce que tu as perdu ? Tu ne sais plus quoi faire ? Si tu ne sais plus quoi faire Il faut Il faut continuer à faire ce que tu sais faire Peut-être que tu es conducteur là-bas aux Etats-Unis Tu travailles aux Etats-Unis Fais ton travail Laisse alors les réseaux sociaux Si tu n'as plus de notions Si tu n'as plus d'inspiration Mais il faut être objectif C'est très important Monsieur Agile King, s'il te plaît Il ne faut pas clasher notre frère Monsieur Fadiga Je t'ai vu, tu l'appelais même le vieux Ça m'a fait beaucoup rire Monsieur Fadiga, il faut mettre la balle à terre Tu n'as pas à faire avec Monsieur Kanté Pour Tu sais, tu l'as peut-être fait pour me faire réagir Non Je vais réagir mais intelligemment C'est pas une réaction ça Je te réponds en tant que blogueur indépendant Parce que tu n'appartiens à aucun parti politique Si tu étais militant du RPG Arc-en-Cer Je ne t'aurais pas répondu Si tu étais militant de l'IFDG Je ne t'aurais pas répondu Mais vu que tu es militant de qu'un parti politique Encore moins sympathisant D'un des partis politiques C'est pourquoi je me dis, ok, il n'y a pas de soucis Je vais peut-être essayer de De le dire deux, trois trucs Pour qu'ils comprennent que Il n'est pas mon problème Tu vois Alors, calme-toi Tu es un adulte Tu as certainement des enfants Tu as certainement de la famille Et Il faut réfléchir avant de faire les choses C'est très important Ok, mon cher C'est pas parce que Tu as été le premier à commencer Faire la vidéo en Guinée que D'ailleurs, pour te rappeler Il n'y a pas de titre pour ça Il n'y a pas de diplôme Il n'y a pas de trophée Il n'y a pas de titre Il n'y a pas de titre Tu as simplement vendu ta dignité Tu as montré que Tu n'es pas un homme qui est digne de confiance C'est tout simplement que ça Tu as montré que Parce qu'un homme qui dit On a trop fait Maintenant, moi, je ne suis plus dans ces choses-là Je ne suis plus dans les débats politiques J'ai arrêté, je m'en fous de la Guinée La Guinée qui est, vous avez choisi votre président Tu te contredit en disant cela Tu n'as même pas pris une minute Et puis toi-même, tu t'es contredit Tu dis, tu n'es plus dans ces débats-là Tu ne parles plus de la politique Tu dis, les Guinéens ont choisi leur président Tu dis, tu t'en fous de la Guinée Alors, quelqu'un qui ne s'en fout pas de la Guinée Pourquoi tu te permets C'est-à-dire, dans la même vidéo Tu dis, je m'en fous Et tu t'attaques à quelqu'un Qui ne s'en fout pas de son pays Tu vois, mon cher J'ai même pas pris le temps De décortiquer ta vidéo Parce que, si je le fais Je vais t'humilier Et je n'aime pas l'humiliation Je n'aime pas humilier les gens Si je le fais Si je décortique l'incohérence Les gens qui te suivent n'auront plus confiance en toi Tellement tu vas de l'anocoque De l'anocoque Il y a trop d'ambivalence dans tes propos Alors, Agile King S'il te plait Élève un peu ton niveau, s'il te plait Pour l'amour de Dieu Élève un peu ton niveau N'attaque pas Fatiga Fatiga est en perdition Tu vois Ne l'attaque pas Parce que quand tu l'attaques Qu'est-ce qu'il va se passer ? Les gens que vous combattiez ensemble Ces gens vont se dire Ah non, maintenant c'est pas entre nous C'est entre eux Pourtant il n'est pas militant de l'UFDG Et toi, tu es militant respecté de l'UFDG Tu vois ? Donc ne permets pas cela Ne permets pas que Il rentre en clash avec toi Non, il ne faut pas accepter ça Laîtes Fatiga dans son camion Dans sa voiture Dans son OT.O.T.O.D. Laisse Fatiga dans son inputs M. Fadiga, je t'aime beaucoup Mais l'amour que j'ai pour toi Ne m'empêche pas de te dire la vérité Je t'aime tellement Je t'apprécie tellement Mais cette appréciation Ne m'empêche pas De te dire la vérité Parce qu'en réalité tu n'es personne Tu n'es pas un ministre Tu n'es rien Tu es simplement citoyen lambda Tu vois Et moi je combat les gens qui sont dans l'administration Qui font du mal à ma république de Guinée Et toi Non seulement tu n'es pas dans l'administration Tu n'es pas dans le système de gouvernance d'Alpha Condé Mais Tu ne fais pas du mal à la république de Guinée Parler de moi Ça ce n'est pas un mal Tu peux continuer à parler de moi Toute la journée Tous les jours Tu peux continuer à parler de moi Ça ce n'est pas un mal Mais moi je dis Toute personne qui fait du mal à ma république La république de Guinée Je vais combattre cette personne Jusqu'à mon dernier souffle C'est ce que j'ai dit Et toi Tu ne fais pas du mal à la Guinée Tu n'es même pas en Guinée Tu ne nuis pas à la santé de la république de Guinée Tu vois Donc toi tu es hors combat Pour moi Tu vois C'est ce que je veux dire Moi je combats les gens qui sont là Et qui font du mal à la Guinée Mais toi tu ne fais pas du mal Tu n'es pas là Tu ne fais pas du mal à la Guinée Et là où tu es Tu n'incites même pas à la violence en Guinée Là où tu es Tu n'es pas dans une association Qui fait du mal à la république de Guinée Tu vois Donc tu n'es pas mon problème Tu n'es pas parmi ceux que je combats Et quand tu parles de moi Ça ne fait rien Vas-y continue mon frère Même si tu m'insultes Ça ne fait rien Même si tu m'insultes Père et mère Ça ne fait rien Traite-moi de toutes les étiquettes Ça, ça ne me dit rien Mais ne fais pas du mal à ma république Le jour que Fadiga va faire Du mal à la république de Guinée Je vais le mettre encore Dans le lot des gens que je combats Le jour que M. X, M. Y Fera du mal à la république de Guinée Même s'il n'est pas dans l'administration guinéenne Le jour qu'il tentera de faire À ma Guinée Je vais le combattre Il sera dans le lot des gens que je combats depuis Donc jusqu'à maintenant Fadiga n'est pas Dans le lot des personnes que moi je combats Il est hors lot Il a parlé de moi Qu'il continue Qu'il continue de Konakry jusqu'à Zerekore Quand il sera fatigué Il va s'arrêter Donc M. Adji S'il te plaît Ne le prends pas mal Ce qu'il a dit de moi Je ne suis ni chef d'état Ni ministre Ni gouverneur Ni sous-préfet Je suis comme toi Agile King D'accord Donc quand il parle de moi Ou qu'il parle de toi Il ne faut pas que tu considères Que tu prennes ça Comme du mal Non À partir du moment C'est toi seul Il attaque Ou c'est moi seul Il attaque On ne doit pas considérer cela Parce que ça Ça ne fait absolument rien À notre personne Physique Mais qu'il n'attaque pas la Guinée Qu'il ne fasse pas du mal À la République de Guinée Qu'il ne rentre pas Dans une association Pour attaquer la Guinée D'accord Qu'il ne rentre pas Dans un groupe De corrupteurs Pour aller corrompre Quelque chose en Guinée Qu'il ne rentre pas Dans les magouilles Pour amener en Guinée Qu'il ne soit pas Dans ce groupe De vendeurs de drogue En Guinée D'accord Qu'il ne fait pas du mal À la jeune fille guinéenne D'accord Qu'il ne fasse pas quelque chose Pouvant Faire Disons Pouvant créer le chaos En Guinée Sinon il va me sentir Comme le soleil Mais qu'il continue De parler de moi M'incha'Allah Ça c'est bien Ça c'est bien S'il parle de moi Qu'il a 35 000 vues Qu'il a 40 000 vues Alhamdulillah C'est bien Il a parlé d'un de ses frères Un de ses frères guinéens Il a peut-être essayé De me démentir De démentir Un de ses frères guinéens Ça ça fait du bien Ça c'est pas un mal Agile King Ne prends pas ça Comme du mal quoi Tu vois Il a parlé d'un frère D'un cousin D'un compatriote C'est juste C'est bien Ça c'est pas un mal Laisse lui continuer Ce travail C'est pas un mal C'est comme Tous les autres enfants Qui parlent De monsieur Kanté Tous les jours Sur les pages Monsieur Fama Kanté Monsieur Fama Kanté Monsieur Fama Kanté C'est bien Je me dis quelque part Que Vous savez C'est très important Je me dis quelque part Que j'ai diminué Les charges De Celu D'Alingelo Et grâce à moi Au moins Pendant deux jours Pendant trois jours On n'a pas insulté Celu D'Alingelo Ces blogueurs là Grâce à moi Au moins pendant une semaine Ils ont Ils ont complètement Délaissé Celu Ils se sont tous Attaqués à moi C'est très important Donc Il faut que je continue De chercher De traquer ces gens Ok Que je cherche Des bonnes informations Des informations Réelles Vérifiables Que toute la République De Guinée Peut vérifier Et je continue De les balancer Ça va permettre Peut-être Au couple d'Alingelo Et à l'UFDG De respirer un peu Parce qu'au lieu Maintenant Qu'ils les insultent C'est moi Qu'ils vont attaquer C'est moi Qu'ils vont tenter De démentir Ça fait du bien Tout le monde A une importance Tout le monde Eux Ils deviennent Importants Aux yeux Des gens Qui les supportent Parce qu'à chaque fois Ils vont parler De M. Kanté Ils diront Ceux-là Diront M. Kanté C'est un maudit M. Kanté C'est comme ça M. Kanté C'est comme ça M. Kanté C'est comme ça C'est bien C'est très important Mais qu'ils ne pensent pas Que c'est un jeu C'est pas un jeu Moi je ne joue pas La politique N'est pas un jeu Si eux Ils pensent Que c'est pour des vues C'est pour des jeux Moi je ne joue pas M. Fadiga Je ne joue pas Et tous ceux qui parlent De M. Kanté Vous devez savoir Que M. Kanté Ne joue pas Et en tant que vous Continuez de parler De moi C'est au fur et à mesure Que je chercherai aussi Je traquerai aussi Les gens que vous protégez Je vais les traquer En tant que vous Parlez de moi Je vais les traquer Pour que vous Continuez de parler De moi Tous les jours Tous les jours Tous les jours Tous les jours Je suis en train De préparer un dossier Un dossier lourd Le jour que je vais faire Boum Je pense que ce n'est pas Vous qui allez parler Mais ce sont vos cadres Qui vont sortir Dans les médias En Guinée Qui vont parler Je suis en train De construire ce dossier Je suis en train De traquer encore Un piton Dans l'administration Un piton Un très grand piton Qui passe son temps Dans les ministères C'est un ministre Mais lui Il est partout Dans tous les ministères Mais ce qu'il fait Les gens ne savent pas Je continue De collecter Mes informations Et le jour Que je vais faire Bambam Ce sera la bombe D'Hiroshima La bombe nucléaire D'Hiroshima Ne cherchez pas La vérité Monsieur Kanté Travail Monsieur Kanté Travail Et les informations Ces informations Ce ne sont pas Des informations Fausses Ce ne sont pas Des informations Qui sont données Gratuites C'est ce que vous oubliez Si vous êtes radin Pour avoir des informations En Guinée Monsieur Kanté N'est pas radin Pour avoir des informations Les informations Les informations sont précieuses Même ici en Europe Pour avoir certaines informations Il faut mettre la main Dans la poche Voyez-vous La Guinée Est un pays comme ça Pour avoir certaines informations Il faut avoir les bras longs Mais aussi Il faut mettre la main Dans la poche C'est ce que vous oubliez Ça va finir par se savoir Ça va se savoir Ne vous en doutez même pas Ça va se savoir Moi je ne suis pas quelqu'un Qui est émotif Non Je suis très loin De l'émotion Dans le combat politique L'émotion Ce n'est pas pour moi Parce que tu joues À l'émotion On coupe ta tête Tu es émotif On coupe ta tête Dès qu'on sait Que toi tu es émotif On va jouer sur ton émotion Pour couper ta tête Tous les plus grands Politiciens du monde En faisant la politique Ils ont été objectifs Et rationnels Ils n'ont jamais Pris l'émotion Comme leur ami Soyons réalistes Mon cher et ami Monsieur Fadiga Je te salue Et je te remercie Je t'encourage A continuer De parler de moi Tu sais Tu peux Tu peux toujours Venir sur ma page Tu prends des vidéos Tu parles de moi C'est très important Ça fait ma pub Comme tu es un ancien Blogueur Tu as des milliers De personnes Qui sont abonnées Sur ta page Donc quand tu lances Monsieur Kanté Ces gens vont venir Ceux qui ne me connaissaient pas Peut-être Se diront Mais c'est qui Ce monsieur Kanté Et ce jour là Ils me connaîtront Mais j'en doute fort Qu'il y a maintenant Un Guinéan Un Guinéan aujourd'hui Ou à l'extérieur Qui ne connaît pas Monsieur Kanté Je ne crois pas Qu'il y en a En tout cas Ceux qui s'intéressent A la politique guinéenne Je ne crois pas Qu'il y en a Il n'y en a pas Que ce soit A l'intérieur Ou à l'extérieur Il n'y a pas un Guinéan Aujourd'hui Qui ne me connaît pas De toutes les classes sociales Courses sociales Il n'y en a pas Il y en a ceux qui m'aiment Il y en a ceux qui me détestent Non On m'a connu Il y en a qui ont connu mon nom Qui ne m'avaient même pas vu d'abord On a parlé de moi A certaines personnes Qui ne m'avaient jamais écouté d'abord Et ces gens là On les a parlé de moi négativement Et eux Ils ont fait ma découverte Négativement Mais aujourd'hui Ils me connaissent On a parlé de moi A certaines personnes Qui m'apprécient Eux ils m'ont connu En m'appréciant Mais ils m'ont connu quand même Tu vois Donc Continue Je te remercie infiniment Mon cher Et il faut savoir Que je t'aime énormément Je t'apprécie énormément Et Bien de choses A ta famille A tes enfants A ta femme Et Bon boulot surtout Il faut travailler Je sais que tu es un grand travailleur Parce que tu es toujours dans ton camion C'est très important On dit que le travail Même s'il ne libère pas l'homme Mais sauve-garde sa dignité Continue ton travail C'est très important Et Comme toi Tu t'en fous de la politique Voilà Nous on continue Il n'y a pas de soucis On reste en contact Monsieur Fadiga Tu as déjà mon numéro Parce qu'à un moment donné On partageait un même groupe WhatsApp Tu as déjà mon numéro Donc La porte est grandement ouverte pour toi Tu peux m'appeler à ton moment Si tu veux des renseignements Tu peux m'appeler Si tu veux des informations Sur un dossier Tu peux m'appeler Si j'ai des renseignements Je peux te donner Si j'ai des informations Je peux te donner Si tu as aussi besoin De quelques conseils Par rapport à quoi que ce soit Tu peux m'appeler Je suis ouvert à tous les Guinéens Tu vois